Ophélie, Torn, Torn, Ophélie. Ah, cette saga de fou. Merci Christelle Dabo. Bonjour à tous, c'est Frenzo, et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du troisième tome de la Passe-Miroir, La mémoire de Babel, alors restez avec moi. Comme je le disais en intro, La mémoire de Babel est le troisième et avant-dernier tome de cette super et incroyable saga qu'est la Passe-Miroir. Alors après le final en apothéose du deuxième tome, j'avais vraiment hâte de découvrir cette suite, le troisième tome, La mémoire de Babel, en me demandant si ce serait possible de faire aussi bien que Les disparus du clair de lune, qui pour moi était vraiment le meilleur tome jusqu'ici. Donc j'avais hâte de découvrir la suite et j'avais un petit peu d'appréhension en même temps. Pour moi la réponse est oui, ce troisième tome il vaut vraiment le coup. Alors je ne le mets pas au-dessus du second tome Les disparus du clair de lune, je les mets tous les deux au coude à coude. Je les ai vraiment vraiment beaucoup aimés. Pour ceux qui n'ont pas lu les deux premiers tomes de la saga La Passe-Miroir, que faites-vous ici ? Fuyez cette vidéo pauvre fou et revenez sur mes précédentes vidéos pour avoir un petit aperçu de ce que je pense du premier livre et du deuxième livre. Pour ceux qui n'ont pas encore lu ce troisième tome mais qui ont lu les deux premiers, voici un petit résumé qui reprend globalement ce qui est écrit derrière la quatrième de couverture. Donc en gros on retrouve Ophélie presque trois ans après la fin du deuxième tome. Elle a quitté le pôle, elle est de retour sur Anima et elle s'ennuie mais vraiment à mourir. Et elle ne peut pas chasser Thorne de son esprit, elle ne pense qu'à lui H24. Surveillée de près par les doyennes d'Anima, Ophélie est constamment épiée. Elle est surveillée et les moindres de ses faits et gestes sont corroborés, ce qui rend la jeune femme vraiment hyper seule. Mais un petit indice va la remettre sur la route pour essayer de trouver des réponses sur ce fameux dieu qui a croisé justement son chemin en fin du tome 2. Et la jeune femme va également tenter de retrouver Thorne coûte que coûte. C'est ainsi qu'Ophélie va se rendre sur l'arche de Babel sous une fausse identité pour essayer d'avoir des réponses à ses questions. Que va-t-il lui arriver ? A quoi ressemble Babel ? Est-ce que Thorne se trouve là-bas ? Est-ce que Dieu va de nouveau s'en prendre à elle ? Est-ce que les mystères qui entourent ce fameux autre qu'elle aurait libéré dans le miroir vont être révélés ? Je vous laisse le découvrir dans le roman. Maintenant, comme d'habitude, je vais divulgacher l'intrigue. Alors si vous n'avez pas lu la mémoire de Babel, revenez sur cette vidéo une fois que ce sera fait. Ophélie espère donc trouver des réponses à ses questions au mémorial de Babel, une immense tour au sein de la cité. Elle se rend donc sur cette arche ô combien impressionnante et se lit d'amitié avec un jeune garçon du nom de Ambroise, un jeune garçon en fauteuil roulant. Dans sa quête pour retrouver Thorne et avoir des réponses à ses questions, nous découvrons donc cette nouvelle arche ô combien resplendissante et vraiment incroyable. Une ville qui semble être dirigée par des automates et des gens très haut placés, qui instaure des règles strictes à la population. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'arche de Babel abrite deux ancêtres, Hélène et Pollux, et que suite à ça, la population est divisée en deux groupes, ceux qui sont censés représenter un peu plus Hélène et les autres qui sont censés représenter Pollux. Très vite, Ophélie réalise que les réponses à ces questions se trouvent dans une mystérieuse sphère au sein de la tour de Babel, mais que pour y accéder, elle devra devenir une étudiante tout comme les autres. La jeune femme va en effet devoir faire ses preuves pour accéder au statut qui lui permettra d'entrer dans cette sphère, auquel peu de gens ont accès. Ophélie devient donc Eulalie et découvre la vie d'étudiante dans cet endroit vraiment fascinant, vraiment très beau, où la compétition règne pour accéder au statut d'apprentie virtuose, car une seule poignée y parviendra. Alors Ophélie se prête au jeu de devenir étudiante pour essayer de gravir les échelons et atteindre la fameuse sphère, sauf qu'entre-temps, des crimes sont commis au sein de la tour de Babel, ce qui lui complique pas mal les choses et on se demande qui est derrière tout ça. Dans sa quête, la pauvre Ophélie va de nouveau s'en prendre plein la figure par les autres, notamment les étudiants, qui voient en elle une concurrente vraiment redoutable. Mais on comprend vite que cette fois, Ophélie, avec tout ce qu'elle a vécu sur l'arche du pôle dans le deuxième tome, tout ça, ça l'a endurci, ça lui a fait prendre conscience qu'elle était beaucoup plus forte que ça, et ça l'empêche pas du coup de mener sa quête jusqu'à son terme. Si on n'avait aucun doute qu'Ophélie évolue depuis le premier tome, qu'elle ne cesse de progresser d'étape en étape, dans ce troisième tome, la mémoire de Babel, son évolution est à son paroxysme. Aussi bien physiquement que mentalement. Après avoir perdu sa pauvre écharpe, c'est de couper les cheveux toute seule et avoir endossé cette nouvelle identité de Lally, on sent que son attitude est beaucoup plus mature, qu'elle a beaucoup plus confiance en ses actions, qu'elle est beaucoup plus déterminée et qu'elle est beaucoup plus sûre d'elle. Ophélie veut des réponses à ces questions, elle veut retrouver Thorne, et nous aussi. Alors au fur et à mesure de ces péripéties, la jeune femme va faire la rencontre de plusieurs personnages vraiment attachants et vraiment touchants. Je parle notamment de Ambroise, Blasius ou encore Octavio, des personnages extrêmement bien écrits en passant. Et enfin, au moment où on s'y attend le moins, Ophélie va retrouver Thorne, qui travaille au sein de cette mystérieuse sphère dans la tour depuis un long moment déjà, ayant acquis un titre important au sein de la communauté de Babel. L'homme cherche des réponses depuis bientôt trois ans, et malgré ses retrouvailles avec Ophélie, on sent qu'un espèce de froid, un espèce de fossé les sépare depuis tout ce temps. Et finalement, tel qu'on connaît Thorne, c'est pas vraiment étonnant, on pouvait pas s'attendre à des retrouvailles où les deux personnages se sautent dessus, s'embrassent, etc. Non. En plus de ça, ils sont tous les deux sous une fausse identité, ils sont surveillés par des personnes qui sont peut-être un peu douteuses autour d'eux, donc ils peuvent pas se permettre d'avoir de belles retrouvailles. D'autant plus qu'on le sait bien, si Thorne agit comme ça, c'est toujours pour protéger Ophélie avant tout. Et face à cette distance qu'elle ne supporte plus, après avoir pensé et rêvé de Thorne depuis trois ans, sans avoir aucune nouvelle de lui, Ophélie prend enfin conscience des sentiments qu'elle ressent envers lui. Et alors qu'elle commence à avoir des réponses sur l'identité de Dieu, ce mystérieux autre et les 21 ancêtres des différentes arches, la jeune femme en apprend également plus sur elle-même et elle décide d'avouer ses sentiments à Thorne. Et je dois dire que c'était une scène extrêmement réussie en passant. Mais le temps presse, et à côté de tout ça, on fait la connaissance de Victoire, Victoire qui est la fille de Bérénilde et de l'ancêtre Farouk, et qui possède déjà à son jeune âge l'incroyable pouvoir de projection astrale. Et ce pouvoir va lui révéler pas mal de choses sur les gens qui l'entourent, même si elle est beaucoup trop petite pour comprendre vraiment tout ça. Le roman évoque également les fameux échos, des phrases qui sont répétées en double lors de leur diffusion à la radio, et qui semblent être une clé importante pour la résolution du mystère final. Et dont nous aurons forcément des réponses dans le quatrième tome, vu le titre qu'il porte, La tempête des échos, on se doute que les petits indices glissés dans la mémoire de Babel seront évoqués encore plus dans la fin de la saga. Alors que la fin du roman approche, nous découvrons qui s'en prenait à tout le monde dans l'école de Babel, et un personnage révèle son lien étroit avec Dieu. Ophélie est donc décidée à en savoir plus, mais avant cela, elle confirme pour de bon son attirance envers Thorne, son amour envers lui, et les deux personnages décident de se libérer de leur peur, de leur gêne, et succombent l'un et l'autre à ce qu'ils ressentent. Yes ! Ça valait le coup d'attendre. Parce qu'après trois gros romans de pure frustration, de bonnes frustrations, j'entends. Ça fait vraiment plaisir. C'est sublimement amené, c'est la conclusion romantique qu'on attendait depuis le tout début de la saga. Donc franchement, c'était juste incroyable. Encore une fois, je me répète, mais c'est extrêmement bien écrit, c'est touchant, c'est bien amené. Donc non, franchement, il n'y a rien à dire. C'était vraiment un moment clé de l'histoire que j'attendais, et c'était vraiment bien amené. Mais alors qu'on savoure enfin ce petit moment entre Thorne et Ophélie, l'histoire nous ramène à la toute fin du côté de la petite Victoire, fille de Bérénilde et de Farouk, qui se projette astralement pour suivre son parrain qu'elle aime déjà beaucoup, Archibald. Archibald qui a retrouvé l'arche de Arcanter et ses amis. Et là, nous découvrons avec effroi que l'un d'entre eux est un traître. Il s'agit de Renard, le rouquin charmant qui avait tant aidé Ophélie par le passé. Alors, est-ce que c'est le vrai Renard ? Est-ce qu'il est méchant depuis le début ? Est-ce que c'est lui le fameux autre qu'Ophélie aurait libéré dans le miroir ? Suspense. Et alors que nous restons complètement ébahis par cette révélation finale, nous apprenons que les arches du monde entier sont en train de se briser, de se détacher les unes des autres, dans un chaos assez monstrueux. Même si le tome d'avant avait déjà évoqué ça vaguement, et on comprend vite que ça va créer une crise sans précédent. Même si on ignore qu'est-ce qui provoque ça et pourquoi. Ma conclusion. Je me répète, mais la passe-miroir, c'est une saga qui mérite vraiment son succès. Ce troisième tome, il est extrêmement bien écrit. On entre dans un nouvel univers qu'on avait vraiment envie de découvrir. Totalement nouveau, incroyable et fabuleux. Et personnellement, quand je vois les illustrations au début de l'ouvrage, nous présentant tous les ancêtres et toutes les arches qui existent, je me dis, mais on n'aura jamais le temps à la fin du quatrième tome pour toutes les découvrir et aller sur toutes ces arches et découvrir tous ces ancêtres. Enfin, je ne pense pas. Et là, je me suis dit, mais waouh, il faudrait un tome qui se passe dans chaque arche pour vraiment découvrir toutes ces villes, toutes ces coutumes, tous ces personnages. C'est tellement bien écrit, tellement fascinant à chaque fois qu'on entre dans un endroit avec Christelle Dabo que du coup, moi, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur les autres arches. Alors, je me doute que le dernier tome ne pourra pas répondre à mes attentes par rapport à ça parce qu'il y a 21 ancêtres et il y a je ne sais pas combien d'arches, peut-être le même nombre. Donc, ouais, petite frustration par rapport à ça. Je sais qu'il y a plein de choses qui pourraient être développées par rapport à l'histoire. Alors, je n'aime pas comparer, il n'y a pas de comparaison à faire, mais Christelle Dabo, c'est un peu notre J.K. Rowling à nous, finalement, vu qu'elle est française. Elle a su créer un monde totalement à part, totalement enchanteur, féerique, j'ai envie de dire, et un petit peu angoissant aussi par moments. Son héroïne principale, elle l'a extrêmement bien travaillée, tout en profondeur et en progression au fur et à mesure des intrigues et de l'histoire. Et elle a fait ça avec la plupart de ses personnages d'une façon vraiment magistrale. Tous les personnages, que ce soit les personnages principaux ou secondaires de La Passe-Miroir, sont vraiment, vraiment bien travaillés, alors que les mystères ne cessent de s'accroître dès que nous avons des réponses. Donc, on est vraiment face à un suspense qui est incroyable, que ce soit par rapport au mystère du roman, par rapport aux sentiments des personnages, et on dévore ces gros pavés sans jamais pouvoir s'arrêter. Alors, La Mémoire de Babel, ce troisième livre de La Passe-Miroir, c'est un livre un peu à part. Il est un peu différent des deux premiers, je ne saurais pas trop poser les mots sur ça, à expliquer pourquoi, mais il est tout aussi excitant, tout aussi fascinant, et tout aussi réussi à mon sens. Donc, je vous le recommande à 100%. Et je suis déjà très nostalgique en me disant que le quatrième, ce sera le dernier tome, que ce sera déjà la fin. Je n'ai pas vu le temps passer justement, mais je vais prendre le temps avant de me jeter dans le quatrième tome, histoire de faire durer un petit peu cette saga coup de cœur qui est une pure réussite. Et vous alors, avez-vous lu La Passe-Miroir, livre 3, La Mémoire de Babel ? Et si oui, qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo, à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. A ce sujet, dans la prochaine vidéo-livre, je vais vous parler du roman en auto-édition Les Déchus, de C. Topala, qu'elle m'a gentiment offert. Donc, soyez au rendez-vous, je vous dis à très bientôt. Ciao.